Enseigner l'amour de la lecture aux enfants, tout en les amusant et en les stimulant. Un concept imaginé en France, puis lancé par cette chef d'entreprise française à Hong Kong. Ce que j'aime bien dans Kids Daily, c'est le fait que ce soit basé sur des news. L'idée d'avoir des informations que les enfants peuvent lire, qui leur donnent un peu une conscience du monde, un peu plus d'informations sur ce qui se passe dans le monde en général. Christine Brandley a été PDG pour l'Asie du groupe Hachette Philippaki, et puis directrice générale du Dow Jones en Asie-Pacifique. Et c'est cette expérience qui l'a motivée pour créer un journal pour enfants, publié 6 jours sur 7. Pour devenir un bon lecteur, il faut lire un petit peu tous les jours. Sous la devise « apprendre à lire » et « lire pour apprendre », le journal pour enfants, disponible uniquement sur abonnement, sort en anglais et en chinois, d'abord sur papier et maintenant aussi bien en version numérique. Et les enfants de Hong Kong suivent leur journal de très près. « Vous êtes déjà assez d'informations comme un petit peu. » La première fois que j'ai regardé des Comics, car elle est très intéressante. Et les premières moments que j'ai regardé dans le quotidien avalé, c'est si on a des comics sur le back. J'ai vraiment l'impression que les mots « scrambles ». C'est comme les mots « koalas qui tuent identifies les poils. » « Ils ont des choses très intéressantes. » J'aime lire les faits, les comics et ce qui se passe autour du monde. Il y a une attitude extraordinaire dans une entreprise. Hong Kong est aussi l'emplacement parfait pour les jeunes entreprises qui veulent se développer. Ces dernières années, il y a eu vraiment un mouvement de développement de start-up, avec un écosystème extrêmement riche et qui promeut une culture qui est assez nouvelle à Hong Kong, et qui fait que c'est encore plus intéressant qu'avant d'être ici. Ici, il y a un cadre légal qui est extrêmement favorable aux affaires. Il y a de quoi protéger nos marques et de quoi protéger nos mascottes, ce qui est important. Dans une ville multiculturelle comme Hong Kong, les dailies ont déjà eu un impact sur ceux qui ont grandi avec. C'était vraiment intéressant. C'était évidemment un newspaper très fun. C'était très colorant, il avait beaucoup de cartons. Et ça impliquait vraiment les lecteurs. Et donc, ce n'était pas bizarre pour moi. Le passage au numérique de Kids Dailies permet de formuler une stratégie qui reflète le multilinguisme croissant de ces jeunes lecteurs. À Hong Kong, la plupart des enfants, la plupart des gens parlent deux langues, souvent trois, l'anglais, le cantonais, le mandarin. Et je pense que dans l'avenir, beaucoup des enfants qui sont ici, mais aussi dans le monde entier, devront vraiment capturer bien deux langues. Christine entend profiter des avantages d'un journal numérique pour développer son entreprise dans la région et bientôt à l'international. Je trouve le parfait équilibre entre une ville qui est pleine d'énergie, des gens qui veulent faire des choses, qui ont un esprit d'initiative extraordinaire, et en même temps, une vie agréable avec, encore une fois, un environnement qui est assez formidable. Christine, qui est aussi présidente de la section Hong Kong des CCE, connaît bien les différences entre la France et Hong Kong pour les affaires. Pour moi, l'avantage de Hong Kong par rapport à Paris, c'est ça, c'est ce côté business, vibrant, go get it, qui est assez unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501